J'avais envie de trouver un endroit où on avait des fruits et légumes qui étaient vraiment de la campagne, on savait d'où ils venaient, la traçabilité elle était claire et puis aider quelqu'un aussi, aider une personne dans son exploitation, lui donner un petit coup de main de temps en temps, voilà. C'était l'idée aussi de favoriser un circuit court. Ça tourne assez régulièrement, on se retrouve aux œufs, on se retrouve aux fiches, on se retrouve à la pesée. Parfois c'est déjà fait, on n'a rien à faire, pas grand-chose. Et non, ça tourne pas mal et il y a un bon esprit parmi le groupe qui distribue, c'est top. Zéro déchet, on réutilise les emballages. Donc au jardin de Pertel, en maraîchage bio depuis 2017, donc c'est à Louche, à côté d'Arbre, à 20 minutes de Calais. Je vends principalement des paniers de légumes bio, donc à la map du Calais, à Calais-Margissoir. Donc un petit producteur sur le modèle paysan, en opposition au modèle industriel en fait de l'agriculture. On veut des petits paysans qui soient ancrés dans le territoire et on sait d'où vient notre nourriture. Alors il y a deux grandes périodes d'inscription. Donc en avril, au démarrage, on va dire de la nouvelle saison de légumes. Et en septembre-octobre, à la rentrée, pour que ça soit plus facile pour les gens. Petit, s'il vous plaît. Un petit panier. Alors une petite courge. Une petite pote de poireau, accompagnée de sa pote de carotte. Une petite pote de poireau, une petite pote de poireau, une petite pote de poireau. Unamap, c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. paysanne. Moi j'aime bien dire une agriculture de proximité aussi. Au lieu de dire, je vais faire tel plat donc il faut que j'aille acheter tel légume qui sera plein de pesticides, là je reçois les légumes toutes les semaines et je me dis ah je ne le connais pas celui-là, qu'est-ce que je peux faire avec ? Donc je cherche des recettes ou j'échange ou je demande aux autres comment on peut cuisiner. Le but c'est que la maraîchère puisse vivre de son travail en fait, donc c'est que quand elle plante, elle a déjà vendu sa production. Estelle quand elle va planter, elle sait qu'elle a tant d'adhérents qui vont lui prendre tant de légumes. Après c'est une démarche personnelle, c'est une démarche de solidarité aussi. Quelque part c'est un acte si on peut dire entre guillemets politique parce que c'est l'entraide en fait. Et puis comme ça je ne fais pas vivre les grands groupes.